Tu m'es demandé, alors c'est l'iPhone 5, il y a des améliorations, il y a des évolutions, il y a même des innovations. Alors moi, je dis que peut-être, oui, sans doute, il y a des améliorations, il y a un écran un peu plus grand, un processeur un peu plus puissant, mais grosso modo, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, Apple, c'est un suiveur. Ce n'est pas lui qui est à la pointe technologique, c'est ça, c'est très important. Et c'est l'iPhone 5, finalement, il cherche à suivre et les évolutions d'un point de vue de tout ce qui est la partie logicielle, parce qu'il y a quand même sur les marchés maintenant des grands concourants, comme d'abord Android, mais aussi Microsoft, qui va sortir son système Windows 8 bientôt, et peut-être il va un jour acheter même Nokia. Et d'un point de vue aussi du matériel, on a vu que Samsung, avec le Galaxy S3, il arrive à vendre, même plus que, en termes vraiment d'appareil, même plus que l'iPhone 4S. Donc, tout ça, c'est motivé. Il y a des raisons techniques derrière. Et ce qui frappe un peu, c'est que quand même l'iPhone 5, il n'y a pas d'évolution, d'innovation, même pas d'innovation, parce que ça a été déjà fait par d'autres, mais des évolutions technologiques importantes. Il n'y a pas de NFC, c'est-à-dire technologie sans contact, ce qui permet d'interagir un petit peu dans la métropole ubiquitaire, comme on dit, qui est désormais présent chez la plupart de ses concourants à ce niveau-là. Et surtout, plus grave encore, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité avec les réseaux 4G, qui augmentent beaucoup la vitesse. Apple, il a décidé que, pour l'instant, le 4G ne sera qu'aux Etats-Unis. Donc, il n'y a pas de compatibilité européenne. L'Europe est considérée par Apple, évidemment, un peu série B. Donc, ça, c'est quand même assez significatif. Mais, au-delà de ça, moi, je pense qu'on entre dans une phase un petit peu différente. Si c'est vrai qu'Apple, il avait un peu changé les paradigmes, un peu. Il avait changé les paradigmes de la mobilité avec la sortie du premier iPhone. Aujourd'hui, le smartphone, ça, c'est banaliste, ça devient la normalité. On trouve en France, en Europe, des smartphones avec Android à, je ne sais pas, 50, 60 euros. Les concourants, comme je l'ai dit, parce que c'était Android, mais il y a maintenant des concourants aussi, des systèmes, des plateformes pour smartphones qui viennent de Chine. Et demain, je dirais que la très grande majorité, dans un temps relativement court, la très grande majorité des téléphones seront des smartphones. Donc, comment Apple, il peut continuer à être rentable. Pour l'instant, c'est surtout avec cette politique de la prison dorée et de l'esthétique. Apple, il vit un peu de rente par rapport à ce qui est son wallet-garde, son jardin gardé dans lequel il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont prêts à payer, qui continuent à payer les appareils, qui, quelque part, ils payent les applications. Donc, les jardins gardés, les app stores, les iTunes, etc., qui est hyper rentable. Mais comment on va les maintenir à long terme ? Ça, c'est vraiment pas très évident. Des moments où il n'y a pas d'innovation technologique importante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces moteurs qui a poussé Apple à avoir cette position. Alors, tu m'es demandé aussi si l'iPhone 5 est très compatible avec les autres smartphones. Et moi, je dois dire que toute la politique d'Appel, et ce qui m'a, quelque part, un petit peu surpris, c'est qu'Apple, il le rend de plus en plus incompatible. Pas seulement l'iPhone 5, ou plus en plus fermé, quelque part, pas seulement, au moins d'un point de vue du matériel, pas seulement l'iPhone 5, il n'a pas une batterie qui peut s'échanger. Mais, donc, une fois que la batterie arrive à sa fin... Une fois qu'elle arrive à sa fin, c'est végétable, c'est la politique de la mort programmée de l'appareil. Donc ça, c'est... L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée de l'appareil, des choses que ses concurrents ne font pas, évidemment. Et, deuxièmement, effectivement, par exemple, il y a toute cette incompatibilité de la connectivité. Pas seulement on n'a pas pris quelque chose... Apple ne choisit pas de rester dans la norme, mais il y a par exemple une norme qui est établie, qui est la micro... La micro USB, hein, la broche micro USB. Donc, pas seulement ça, mais en plus l'iPhone 5 est incompatible même avec les modèles précédents. Il faut payer pour avoir les petits accessoires qui le rend compatibles. Et comme ça, de suite, il n'y a pas de possibilité de moins mettre une mémoire externe, etc. C'est toujours de plus en plus fermé. Donc, pas d'innovation, très fermé, sur quoi on peut jouer. On peut jouer, bien sûr, sur l'esthétique. Et c'est pour ça que, à mon avis, Apple, il a une politique marketing que j'appellerais à la Dolce Gabbana. Il refile sa camélote, même si ce n'est pas une vraie camélote, mais un jour entre les beaux matériaux, sur l'esthétique, et en faisant payer les prix les plus chers. Quelques doutes, hein, que ça puisse durer très, très, très longtemps, mais il continue quand même à voir les queues. Donc, tout ça, c'est le mythe de l'iPhone, les queues devant les Apple Store. Mais à Paris, quand même, hier, il y a eu des sifflés, une crève, parce que, Apple, au-delà de cet aspect lisse et esthétique, derrière, il est très dur avec ses salariés, ou avec certains salariés des Apple Store, qui n'en croient presque rien, même pas en tiquérés pas pour aller manger à midi, sans parler de tout ce qui se passe dans les usines. Des centaines de milliers de Chinois, Shenzhen ou autres, où on travaille dans des conditions qui ne sont pas très, très loin de l'esclavage. Mais sur ça, par contre, évidemment, je pense qu'aussi les autres, la structure de smartphone, ils font la même chose. Donc, voilà. Je pense que, peut-être, que l'iPhone 5, c'est un peu les derniers remparts, et que même si son action augmente, c'est la première capitalisation mondiale, si, effectivement, la communauté des hackers et des geeks va pouvoir fournir, qu'on est en train de fournir des instruments pour nous libérer de ces prisons dorées, parce que ce n'est pas que Apple, ce n'est pas que l'iPhone. Les prisons dorées sont aussi celles de Google, celles de Microsoft, qui va chercher à nous garder dans l'environ PC en mélangeant l'utilisation PC et tablette avec Windows 8, etc. Mais l'important, ce serait de casser ces prisons, d'avoir des instruments dans lesquels nous pouvons migrer en termes de données, d'application et d'utilisation quotidienne, d'un système à l'autre, de façon libre, de façon d'être un petit peu moins prisonnier de ces politiques impérialistes. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada